Ces trois textes m'ont été rappelés en lisant une étude sur la famille. Et je voudrais les lire avec vous simplement dans Josué 24, verset 15, une affirmation. « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Une promesse, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et dans Jean 4, verset 53, une réalisation, une constatation, « Il crut, lui et toute sa maison. » L'étude que j'ai lue concernait la famille et l'importance de la famille dans le plan de Dieu, dans la société, dans l'Église, dans l'évangélisation. Et j'ai réalisé à quel point nous pouvons être négligents quant à notre propre famille. Et pourtant, notre famille, c'est vraiment le plus proche de notre prochain. Les membres de notre famille sont les plus proches de nos prochains. Souvenons-nous, lorsque nous étions enfants, pendant de nombreuses années, notre famille était le seul univers que nous connaissions. C'est là que nous avons appris à marcher, c'est là que nous avons appris à parler, c'est là que nous avons appris à faire un tas de choses en imitant papa et maman. Et petit à petit, nous avons grandi dans ce milieu et papa et maman étaient les adultes, les seuls adultes que nous connaissions bien. Puis, il y avait le cercle un peu agrandi de la famille, mais c'est dans la famille que nous avons eu le premier contact avec les adultes. C'est là que nous avons vu ce qu'est le monde des adultes, le monde des grands. Nous étions avec les grands, les personnes âgées. Et c'est là que notre caractère a été formé, c'est là que toute notre personnalité a été formée. Et quoi qu'il advienne plus tard, dans les relations familiales, même si celles-ci doivent être complètement disloquées, rompues, même si les membres d'une famille doivent être éparpillés dans le monde entier, Rien ne pourra effacer l'impression que nous avons reçue au départ. Rien ne pourra briser certains liens profonds qui sont unis en nous, qui nous unissent aux membres de notre famille. Et parfois ces liens sont si profonds que même on réagit contre ces liens et certaines réactions, certaines hostilités au sein des familles sont tout simplement une constatation, une manifestation de la puissance des liens qui nous unissent entre nous. Nous sommes fiers de notre famille ou nous avons honte de notre famille. Nous sommes en bon terme avec notre famille ou nous sommes fâchés avec notre famille. Mais elle restera toujours, toujours notre famille. Pour les parents, nos enfants, Eh bien, nos enfants, nous savons très bien que c'est une partie de nous-mêmes. Nous les avons vus venir au monde, nous les avons vus grandir, nous savons qu'ils sont chers de notre chair, sang de notre sang et caractère de notre caractère. Nous retrouvons en eux nos défauts, nous n'en sommes pas fiers. Nous croyons parfois y trouver nos qualités. Ce ne sont peut-être pas les nôtres, ce sont peut-être celles d'autres. Mais nous nous les attribuons, nous en sommes très fiers. Et qu'ils réussissent dans la vie ou qu'ils ne réussissent pas dans la vie, que nous soyons fâchés un jour avec eux. Et comme cela peut arriver, malheureusement, qu'un jour nous disions, tu n'es plus mon fils ou tu n'es plus ma fille, ce qui ne devrait jamais être dit. Il restera notre fils, elle restera notre fille. Il y a là des liens, des liens qui ne peuvent être rompus. Et toujours dans ce cercle de la famille, entre conjoints, bien oui, il y a là aussi des liens. Des liens que même, parfois, certaines catastrophes de la vie, s'ils les rompent officiellement, nous savons qu'au fond de nous-mêmes, certaines choses ne peuvent être rompues. Et il y a nos frères et sœurs, ceux avec lesquels nous avons grandi, ceux avec lesquels nous nous sommes disputés. Il y a nos cousins, cousines, nos oncles et tantes, enfin, ce cercle de la famille. Ce cercle qui peut être grand, qui peut être très restreint, ce cercle qui peut être source de joie, ou au contraire, source de beaucoup de difficultés. Mais, quoi qu'il en soit, il y a la famille. Et voyez-vous, frères et sœurs, il ne faut pas que nous oublions cela, que nous sommes nés dans une famille, que nous appartenons à une famille, et que cette famille est voulue de Dieu, c'est Dieu qui a créé la famille, et nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, lorsque nous désunissons une famille, lorsque nous brisons une famille. Et notre société souffre de ce qu'aujourd'hui, les liens de la famille sont de plus en plus contestés. Et de ce que l'on puisse rompre si facilement certains liens de la famille, Et ce n'est pas à notre sujet ce matin. Ce matin, nous voulons nous arrêter à une promesse. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse qui nous étonne. Nous sommes tellement habitués d'entendre et de répéter le salut est une question personnelle. Ton salut ne dépend ni de ton père, ni de ta mère. Ton salut est une affaire que tu dois régler entre toi et Dieu. Et c'est vrai. Ce n'est pas parce que nous appartenons à une famille chrétienne que nous sommes chrétiens, ou sauvés. Ceci est vrai. Chacun d'entre nous doit prendre une décision personnelle devant Dieu et envers Dieu. Et il se peut que toute notre famille soit sauvée et que nous soyons perdus parce que nous avons négligé de prendre position personnellement envers notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même, cette promesse est là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, nous voyons, soudain, que Dieu pense à notre famille. Nous, nous l'oublions, notre famille, souvent. Mais Dieu, lui, pense à notre famille. Et quand il nous voit, il nous voit seuls, peut-être, mais à travers nous, il voit notre famille. Et il nous donne une promesse. Une promesse pour toute notre famille. Il a donné des promesses qui se sont réalisées. Pensons à la promesse à Abraham. « Je te bénirai et je bénirai tes descendants. » Et si aujourd'hui Dieu s'intéresse encore à Israël, si aujourd'hui Dieu bénit encore Israël, et s'il lui rendra un jour non seulement son territoire et son indépendance, mais s'il lui rendra un jour sa place dans le plan du salut, et s'il lui accordera un jour la paix, nous savons que c'est à cause d'Abraham. « Toi et ta famille. » Et pensons à la promesse à David. Il y aura toujours sur le trône de Jérusalem, lorsqu'il s'agira d'un roi légitime, voulu de Dieu, un descendant de David. Et le roi qui règnera à Jérusalem au cours du grand règne de paix et de justice sera un roi issu de la famille de David. Et pensons à cette promesse, à cette promesse que nous trouvons dans la loi, dans Exode au chapitre 20, verset 6. Exode 20, verset 6. Il est question de l'obéissance au Seigneur. Et il est dit que Dieu punit ceux qui n'obéissent pas, et qu'il punit même au-delà, trois, quatre générations. Et nous disons, c'est terrible tout ça. Avoir à supporter les conséquences des erreurs de mes pères, jusqu'à quatre générations. Et c'est ce que nous réalisons souvent. Mais, au verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. mille générations sont au bénéfice de la bénédiction de Dieu sur celui qui a aimé Dieu et a obéi à ses commandements. Frères et sœurs, que nous prenions ce mot mille à la lettre ou non. Parce que mille générations, ça fait beaucoup. Mais, en tout cas, le Seigneur a pris cette image et il a dit, si je punis jusqu'à quatre générations, mais pour la bénédiction, je donne beaucoup plus, beaucoup plus. Frères et sœurs, est-ce que nous avons réalisé déjà ces choses? Est-ce que nous avons réalisé que de notre obéissance et de notre amour pour Dieu peut découler une bénédiction pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et qui sais-je, bien plus loin si le Seigneur ne tarde pas. Mille générations au bénéfice de la bénédiction que le Seigneur donne à ceux qui l'aiment et obéissent à ses commandements. « Toi et ta famille. » Comment cela? Pourquoi cela? Lorsque le Seigneur sauve un membre d'une famille, tout peut changer pour cette famille. Tout. Pensons à la décision que prit une femme qui n'était pas de mœurs recommandables, Rahab, elle a simplement reconnu que le Dieu des Hébreux était plus fort que ses dieux. Et elle a dit « Je me mets du côté du plus fort. » Et elle agit en conséquence. Et les espions lui ont dit « Toi et ta famille. » Je ne sais pas à combien de membres s'élevait la famille de Rahab. Mais il y avait certainement le grand-père, la grand-mère et tout le monde, tout le monde était là-dedans, toute la tribu, tout le clan, dans la maison de Rahab. Pourquoi? Parce qu'il y a eu là une femme qui a vu clair et qui a pris position. Elle s'est mise du côté du Dieu vivant. Et elle a été sauvée, elle et sa famille. Et dans le Nouveau Testament, Corneille, le centenier, a été sauvée, lui et sa maison, et ses amis. le geôlier de Philippe, celui que nous avons vu tout à l'heure dans Acte 16, a été sauvé, lui et sa maison. L'officier du roi, dont le fils était malade, lorsqu'il rentra à la maison, il vit que son fils était sauvé. Et il est dit, il crut, lui et toute sa maison, lui et toute sa maison, lui et toute sa famille, lui et toutes ses parentés. Lorsque Dieu tient un membre, il peut faire de grandes choses pour les autres membres de la famille. Et pourquoi cela ? Parce que le salut, le salut n'est pas simplement une étiquette religieuse que nous prenons. Le salut, ce n'est pas un enrôlement dans une église. Le salut, c'est autre chose. Le salut, c'est une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, avec notre Sauveur. Et lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsque nous lui avons donné notre vie, lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur, il se passe quelque chose. Dieu a promis de nous donner son esprit et il vient demeurer en nous. Et Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a dit, nous viendrons demeurer en vous, mon Père et moi, par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient demeurer dans l'Esprit d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant qui se donne au Seigneur. Et lorsqu'un membre d'une famille reçoit l'Esprit de Dieu, cela ne peut pas passer inaperçu et il se passe quelque chose dans cette famille. C'est l'Esprit de Dieu qui pénètre dans cette famille. Et qu'on le veuille ou non, cette famille verra qu'il s'est passé quelque chose et cette famille sera confrontée avec les exigences du Dieu vivant. Lorsque le Saint-Esprit pénètre dans une famille, il y a une réaction. Il y a d'abord une influence. Le Saint-Esprit en moi peut parler à mes parents. Le Saint-Esprit en moi peut m'aider et à vivre une vie qui fait réfléchir mes enfants. Le Saint-Esprit en moi peut me transformer à ce point que mes parents ou mes enfants ou mon conjoint ou ma femme sont amenés à poser des questions. car il faut être bien d'accord n'est-ce pas que si aucun changement n'est visible dans votre vie après votre conversion, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être pris une décision pour le Seigneur mais si le Seigneur n'a pas pu transformer votre vie c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. si le Saint-Esprit pénètre vraiment en vous il va se passer quelque chose et vous allez être transformé. Sinon vous avez simplement accepté intellectuellement une nouvelle doctrine ou la vérité. Mais cela si cela n'a pas d'influence sur votre vie sur votre caractère sur vos paroles sur votre manière d'agir à la maison votre conversion n'est pas valable. ne vaut rien car Christ vient pour transformer une vie et lorsqu'il transforme ma vie il faut que ceux qui sont autour de moi le voient car ils sont les mieux placés pour voir que ma vie est transformée. Ils me connaissent le mieux et c'est à eux de voir le mieux si quelque chose bouge dans ma vie ou non. Pensons à cette affirmation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7 verset 14 Le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Vos enfants sont saints Cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Le mari incroyant n'est pas sauvé mais il est en contact avec l'évangile d'une manière privilégiée puisqu'il a à côté de lui sa femme qui lui parle de Jésus ou qui vit Jésus lorsqu'il lui interdit de parler. Ça arrive aussi. Frères et sœurs nous sommes nombreux ici ce matin à être sauvés par la grâce de Dieu. Mais nous sommes tous heureux d'être sauvés. Mais frères et sœurs est-ce que nous pensons à notre famille ? Nous avons peut-être des parents qui ne sont pas sauvés. Nous avons peut-être des enfants qui ne sont pas sauvés. Nous avons peut-être un mari ou une femme qui n'est pas sauvé. Nous avons peut-être des frères et sœurs qui ne sont pas sauvés. Il y a eu peut-être au début de notre vie avec le Seigneur un élan, un témoignage. et après, oui, il y a eu des difficultés. Nous allons les voir, les difficultés ensemble tout à l'heure. Et nous avons abandonné. Mais, pourquoi abandonner ? Pourquoi renoncer à la conquête de notre famille ? Oh, pas pour nous et pour Christ. Toi et ta famille. Dieu ne veut pas seulement nous avoir nous. Il veut avoir toute notre famille. Car s'il a permis que nous naissions dans une famille, il voudrait que nous soyons unis dans cette famille. Et il voudrait que toute la famille rende ensemble un témoignage à la gloire de Dieu. C'est beau quand un seul homme rend témoignage à la gloire de Dieu. Mais c'est bien plus beau quand toute une famille, père, mère, enfant, petits-enfants rendent gloire, rendent témoignage à la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a une famille entière qui sert Dieu, lorsqu'une maison est devenue un temple de Dieu, où l'on prie, où l'on adore, où l'on rend témoignage, où l'on sauve pour les autres, pour qu'ils puissent eux aussi rencontrer le Seigneur. Oui, le Sauveur sauve des individus, mais il veut des familles. Il veut des maisons. Ne nous arrêtons pas en chemin. Oui, il y a des difficultés. Oh, je les connais, les difficultés. Je sais qu'il y a des obstacles. Par exemple, lorsqu'un homme se convertit. Il rentre à la maison, ses enfants ne sont pas convertis, sa femme n'est pas convertie. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile parce que madame est conservatrice, surtout en matière de religion. Elle dit, moi, j'ai ma religion, ne viens pas avec tes histoires. Toi, tu es toujours à la recherche de nouvelles choses, mais moi, j'ai là ma religion. J'ai ce que m'a enseigné ma mère et je reste fidèle à ma mère. Madame a peur, peut-être aussi. On lui a dit que si tu quittes cette église, tu ne peux pas être sauvé. Alors, elle a peur. Elle dit, les hommes sont toujours prêts à toutes sortes d'aventures, mais moi, j'assure les arrières. Je reste où je suis. Et ce n'est pas facile pour un homme qui se convertit d'être un témoin à la maison. Ce n'est pas plus facile pour une femme qui se convertit. Parce que si monsieur n'est pas conservateur, monsieur est certainement matérialiste. Et il dit, qu'est-ce que tu viens avec tes histoires de bon Dieu ? Qu'est-ce que tu viens avec des histoires comme ça ? Et tu vas encore maintenant dépenser de l'argent pour l'église, pour les curés, pour les pasteurs, pour la Bible. Alors qu'on pourrait s'acheter autre chose. Et puis, monsieur est peut-être dur de cœur ou orgueilleux. Comment moi, m'humilier ? Moi, demander pardon à quelqu'un et à toi d'abord et aux enfants ? Comment mais ? Je n'ai rien à me reprocher. Monsieur est parfait, comme tous les hommes, évidemment. pensons au film « Cœur rebelle ». Quelle difficulté il a eue cet ami à capituler devant Dieu et à reconnaître que c'était son cœur qui était son orgueil, qui était l'obstacle. Et lorsque les parents se convertissent ensemble, ça c'est une grâce, lorsque papa et maman se convertissent ensemble, alors quand il y a de petits-enfants, c'est facile. On fait la prière à table et les enfants ne posent pas de questions. Mais quand les enfants sont grands, quand ils sont un petit peu adolescents, en réaction déjà, voilà que papa et maman deviennent pieux. Pensez au film « Jeunesse insoumise » à la bonne petite réplique de garçon là, de David, quand son père a essayé de lui expliquer qu'il devait se convertir ou tout au moins de changer de vie. Alors évidemment, vous à l'église, oui, et surtout alors quand les parents décident de transformer cet adolescent en un chrétien et arrive tout de suite « Tu ne vas pas faire comme ça et puis maintenant nous allons changer dans la maison et puis on va ceci et cela et tout de suite, c'est la loi. » Alors évidemment, les jeunes n'acceptent pas si facilement parce qu'ils se disent « Ça y est, papa et maman ont échoué dans leur tentative de maintenir l'autorité sur moi, maintenant ils emploient l'argument religieux et ils me font peur avec l'enfer et puis ils me font des promesses avec le ciel, tout ça pour que je leur obéisse, pour que je devienne un petit enfant de nouveau. Non, non, ça ne marche pas. Et on peut continuer, on peut penser aux enfants, car très souvent ce sont les enfants qui se convertissent d'abord dans une famille, car l'enfant est plus accessible, il est plus ouvert à l'évangile, il se convertit plus facilement et très souvent c'est l'enfant qui se convertit d'abord ou l'adolescent qui se convertit d'abord. Quand il s'agit d'un petit enfant, le petit enfant n'a pas de complexe, il raconte à la maison ce qu'on lui a dit, ça se passe plus ou moins bien mais il ne s'en rend pas compte. Quand il s'agit d'un adolescent, ça se passe souvent plutôt mal que bien parce que lorsque l'adolescent rentre à la maison et dit ça y est, maintenant je suis converti, vous savez, vous êtes dans l'erreur et puis il faut maintenant vous convertir parce que ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, ça ne tient pas. alors papa le regarde, comment toi tu me fais la leçon et maman réagit en pleurant. C'est très difficile pour les enfants, c'est très difficile pour les jeunes de rendre témoignage à la maison et croyez-moi, je sais ce que j'ai dit puisque je suis le premier de ma famille à avoir accepté le Seigneur et j'étais adolescent, j'avais 16 ans et demi lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai dit à mes parents que j'étais converti. ils m'ont regardé avec étonnement. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables et nous n'avons pas eu d'histoire mais je dois dire quand même que mon témoignage en tant qu'adolescent a été un échec complet. Je le dis à ma honte et si mes parents sont convertis aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi j'ai rendu un bon témoignage. Au contraire, j'ai rendu un mauvais témoignage. Oui, je m'étais converti et j'ai mis Christ au premier plan et tout mon emploi, tout mon temps a été consacré à Christ. Mais à la maison, à la maison, j'ai manifesté un esprit de supériorité et d'orgueil qui aurait pu blesser, qui aurait pu fermer le cœur de mes parents. Et voyez-vous, mes parents sont venus au Seigneur plus tard mais j'ai d'abord dû demander pardon à mes parents. Et quand j'ai demandé pardon à mes parents, quand je leur ai écrit parce que j'étais loin de la maison et souvent, c'est quand on est loin de la maison qu'on reconnaît certaines choses. Quand j'étais loin de la maison, j'ai écrit, j'ai demandé pardon à mes parents et là, j'ai reçu une lettre de ma maman comme je n'en avais jamais reçu auparavant. C'était tout différent. Et quelques semaines après, elle se convertissait. Et quelques mois plus tard, j'avais la joie de conduire moi-même mon père au Seigneur. Il est très difficile pour un adolescent d'évangéliser sa famille, ses parents. Et très souvent, il n'y a d'autres solutions qu'un témoignage silencieux, un témoignage d'une vie transformée. Et pensons aussi aux parents, aux familles chrétiennes qui ont des enfants qui grandissent et qui ne sont pas au Seigneur. Là aussi, c'est une difficulté et eux aussi font partie de la famille. Quelle difficulté pour nous, parents chrétiens, de faire comprendre à nos enfants que nous ne voulons pas leur imposer un joug, que nous ne voulons pas employer l'évangile pour les asservir, pour les mettre à notre service, pour que nous n'ayons pas d'histoire avec eux, pour qu'on n'ayons pas de soucis à cause d'eux. Mais quelle difficulté de leur faire comprendre que l'évangile est pour eux source de salut, source de joie, source d'épanouissement. Et très souvent, nous les parents, nous leur présentons plutôt l'évangile sous la forme de la loi. Ne fais pas ceci, ça ne plaît pas au Seigneur. Ne fais pas ainsi. La Bible l'interdit. Et alors, dans cette muraille, dans cette armée d'interdictions, nous en serrons nos enfants, nous les étouffons presque, et nous nous étonnons s'ils n'arrivent pas à rencontrer Christ comme le Sauveur qui libère, le Sauveur qui rend pleinement heureux. Quelle que soit notre position, que nous soyons parents ou enfants, que nous soyons membres d'une famille chrétienne dont certains ne sont pas encore au Seigneur, quelle que soit notre position, il y a toujours des difficultés, mais la promesse est là, toi et ta famille. Et nous devons nous poser quelques questions. Est-ce que nous croyons qu'il n'y a de salut qu'en Jésus ? Est-ce que nous croyons que ceux qui ne se donnent pas au Seigneur sont perdus éternellement ? Et si nous croyons cela, est-ce que nous sommes prêts à accepter que des membres de notre famille que nous aimons, que nous aimons profondément, que des membres de notre famille soient perdus éternellement ? Est-ce que vous êtes prêts à accepter que votre papa soit perdu éternellement ? Que votre maman soit perdue éternellement ? Que votre mari, que votre femme, qu'un de vos enfants soit perdu éternellement parce que vous ne lui avez pas annoncé la parole de Dieu comme il le fallait au bon moment et avec la sagesse que cela nécessitait ? Parce que surtout vous n'avez pas vécu Christ. Car voyez-vous dans la famille ce ne sont pas les paroles c'est la vie. Est-ce que nous sommes prêts à accepter d'être séparés éternellement de quelqu'un que nous avons aimé sur la terre ? Alors taisons-nous et occupons-nous des gens qui se perdent dans la rue. Allons peut-être aux antipodes pour sauver les païens et nous aurons la joie de voir des hommes et des femmes venir au Seigneur. Mais quand nous rentrerons à la maison nous n'aurons aucune communion avec ceux qui nous ont donné la vie parce que nous ne leur avons pas annoncé l'Évangile. Toi et ta maison Est-ce que nous acceptons frères et sœurs lucidement qu'un membre de notre famille soit perdu sans que nous ayons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour l'amener au Seigneur ? Son salut ne dépend pas de nous finalement. C'est à lui de prendre la décision. Mais il faut que nous lui donnions les éléments est-ce que nous prions pour les membres de notre famille inconvertis ? Est-ce que nous sommes prêts à entreprendre quelque chose pour eux ? Et quand est-ce que nous allons entreprendre quelque chose pour eux ? Est-ce que nous sommes prêts à entreprendre quelque chose pour eux cette semaine au cours de cette semaine ? est-ce que nous sommes prêts à faire telle ou telle démarche au cours de cette semaine je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire qui m'a été racontée en Suisse c'est une dame âgée qui un jour est invitée à une conférence elle va à cette conférence elle entend l'évangile elle se convertit elle est heureuse c'est une personne âgée aussitôt elle s'accroche au téléphone les Suisses ont le téléphone facilement et elle téléphone à sa soeur elle lui dit tu sais c'est formidable dimanche dernier j'étais à telle conférence j'ai entendu l'évangile je me suis donné au Seigneur c'est formidable il faut que tu viennes aussi alors elle entend sa soeur qui lui dit comment tu ne connaissais pas ça moi il y a des années des années que je vais à ces conférences alors sa soeur lui a simplement dit et tu ne me l'as jamais dit oui alors la brave soeur elle, elle était au ciel elle allait aux conférences elle entamait l'évangile elle était sauvée oui no family no family toi et ta famille et qu'allons-nous faire et comment allons-nous le faire frères et sœurs il ne s'agit pas de rentrer maintenant à la maison et de faire tout de suite une grande prédication à votre mari ou à votre femme ou à vos parents ou à vos enfants c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit peut-être de rentrer à la maison et de vous mettre à genoux et d'examiner devant le Seigneur où vous en êtes où nous en sommes et de dire Seigneur que faut-il faire et de commencer peut-être à prier intensément pour les membres de votre famille qui ne sont pas encore au Seigneur et de dire Seigneur maintenant tu me diras aussi comment il faut faire pour certains il faut parler pour d'autres il faut se taire pour certains il faut écrire pour d'autres il faut aller les visiter pour beaucoup pour la plupart il faut d'abord commencer à demander pardon car très souvent ils ne viennent pas au Seigneur parce que nous leur donnons un mauvais exemple un mauvais témoignage alors il faut demander pardon et ce n'est pas facile de s'humilier devant sa femme ou devant son mari ce n'est pas facile de s'humilier devant ses enfants mais je l'ai vu dans mon expérience ma mère est venue au Seigneur quand je me suis humilié quand j'ai demandé pardon alors lorsque nous avons affaire à quelqu'un de plus âgé que nous lorsque nous avons affaire surtout à nos parents il faut beaucoup de tact n'ayant pas l'heure de venir leur faire la leçon nous n'avons pas de leçon à donner à nos parents nous avons tout reçu d'eux nous avons à le faire avec sagesse avec une profonde humilité et surtout pas dire toi tu es pécheur moi je suis sauvé toi tu es dans l'erreur moi je suis dans la vérité toi tu es dans les ténèbres moi je suis dans la lumière il faudra peut-être dire nous sommes des pécheurs et je suis certainement le plus grand des pécheurs et cela sans fausse modestie mais l'accepter une fois le dire une fois vraiment en le croyant et croire de tout notre coeur que Dieu agira car cela est vrai aussi nous ne pouvons pas convertir qui que ce soit mais si nous faisons ce que nous avons à faire c'est à dire si nous vivons Christ le Saint Esprit agira dans notre famille et se manifestera et agira en grâce il y aura peut-être des crises il y aura peut-être des refus mais nous avons à faire un Dieu d'amour un Dieu qui est plus fort que la mort un Dieu qui peut faire l'impossible et si nous croyons que l'évangile est puissant si nous croyons que Dieu peut parler au coeur directement de ceux que nous aimons il va se passer quelque chose un jour je suis tombé sur cette promesse crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et ce jour là je me suis mis à genoux et j'ai dit au Seigneur Seigneur je suis le premier de ma famille je réclame toute ma famille pour toi et c'est alors que le travail a commencé à faire c'est alors que j'ai commencé à réaliser certaines choses c'est alors que Dieu a agi d'une autre manière provoquant une évangélisation dans mon église et ma mère qui n'allait jamais à l'église est allée à l'église et elle a entendu l'évangile et elle a été sauvée voyez-vous frères et sœurs il faut laisser agir Dieu mais très souvent nous sommes des obstacles et si Dieu ne peut pas agir si Dieu ne peut pas réaliser toutes ses promesses c'est parce que nous sommes des écrans parce que nous sommes des obstacles alors humilions-nous d'abord et laissons-le agir toi et ta famille est-ce que nous voulons y penser cette semaine qu'est-ce que ça implique pour moi toi et ta famille toi et ta famille et ta famille – Sous-titrage FR 2021